Chers amis, chers parrains, marraines, parents, vous êtes déçus, moi aussi, parce qu'on aurait dû se voir pour préparer le baptême de votre petite tête blonde. Peut-être qu'on est obligé de retarder la date de la célébration du baptême à cause de ce sacré virus qui tourne et qui retourne dans le monde, dans nos familles, partout, et qui nous oblige à nous confiner. Ça nous permettra d'aborder et de parler d'un autre virus qui est le péché originel dont il va être question dans nos vidéos. Alors, ce que je vous propose, puisqu'on aurait dû se rencontrer de visu pour préparer le baptême de votre enfant, eh bien, c'est cette petite vidéo, cette vidéo qui reprend ce que nous aurions dû échanger pour préparer le baptême. Alors, ça nous permettra aussi, parce qu'on peut quand même voir des avantages à la situation, de faire une présentation plus large, plus exhaustive du baptême. Ce que je vous propose, c'est de présenter le baptême de la manière la plus simple, et peut-être la plus profonde qui soit, c'est-à-dire à travers la manière dont il est célébré. Il y a un dicton qui dit « Lex Orendi, Lex Credendi ». En latin, ça veut dire « La loi de la prière, la manière dont nous prions, la manière dont nous célébrons détermine ce que nous croyons ». Donc, pour comprendre ce que nous croyons dans le baptême, eh bien, le mieux, c'est de partir de la manière dont nous le célébrons, c'est-à-dire de partir de la liturgie du baptême, de la manière dont nous allons célébrer le baptême, la manière dont nous allons le célébrer, ce que nous allons poser comme geste, ce que nous allons dire comme parole, en fait, nous enseigne sur le contenu de ce que vos enfants vont recevoir. Alors, la première chose que je dirais pour décrire cela, c'est que le baptême, c'est très physique. La prière chrétienne, ce n'est pas d'abord quelque chose qui se passe là-dedans, dans la tête, ce n'est pas quelque chose de conceptuel, d'abord, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de vivant, c'est-à-dire que nous nous posons des gestes, nous posons des actes, et des actes qui vont transformer la vie de votre enfant. Et nous allons poser des actes en nous déplaçant. La liturgie du baptême, elle n'est pas du tout statique, en réalité. Malheureusement, on la célèbre un petit peu comme ça, par facilité, parfois par commodité. La chance que nous avons à Saint-André de l'Europe, c'est que nous pouvons vivre et nous pouvons faire se déployer la liturgie du baptême dans toute son ampleur. Alors, c'est pour ça que je commence cette vidéo sur la tribune de l'Église, qui nous donne une vision un peu large, un peu ample, de ce bâtiment qui ouvre les bras à votre enfant. Votre enfant va entrer dans la famille des enfants de Dieu. Vous voyez que normalement, avec l'angle que vous avez, on a le sentiment un peu que cette Église, elle est comme une mère qui ouvre les bras à ses enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'est l'Église avec un grand « E ». L'Église est une mère qui a pour mission d'enfanter ses enfants à la vie de Dieu. Un petit peu comme quand nous avons été dans le sein de notre mère, nous avons été en gestation pendant neuf mois, jusqu'au jour où nous sommes sortis du ventre de notre mère et nous avons pu voir le visage de nos parents et nous avons pu commencer à vivre au grand air, si j'ose dire, sortir de ce petit conditionnement dans lequel nous étions, ce confinement, pour reprendre une image qui vous est chère, j'imagine, ce confinement lorsque nous étions dans cette petite piscine dans laquelle nous nous sommes préparés à vivre pendant neuf mois. Eh bien, l'Église, c'est cette mère qui nous prépare à vivre la vie du ciel, celle que nous pouvons déjà juste entrevoir à travers les vitraux, mais que l'Église a pour mission de nous préparer à vivre. Ça veut dire que le baptême, c'est l'entrée dans cette vie qui se déploie roi pleinement au ciel. Donc, le baptême, c'est le commencement d'un chemin. Et précisément, la liturgie du baptême, elle ne commence pas dans l'Église, elle commence à l'extérieur de l'Église. Ce sera le premier lieu où nous nous retrouverons le jour du baptême. C'est à l'extérieur de l'Église, les portes de l'Église étant closes. Nous nous retrouvons et le prêtre vient accueillir les parents, le parrain et la marraine pour ce qu'on appelle l'interrogatoire initial. C'est très important parce que, vous voyez symboliquement le fait que l'Église, les portes de l'Église soient closes et qu'elles s'ouvrent après un premier interrogatoire, eh bien, ça signifie le début de ce cheminement qui est le cheminement de la foi. Il faut d'abord faire cette démarche d'aller frapper à la porte de l'Église qui va ouvrir ses portes pour permettre à l'enfant, à celui qui va devenir enfant de Dieu, de pénétrer dans ce lieu où il pourra voir se déployer toute cette vie qui est la vie de la grâce, c'est-à-dire la vie d'enfant de Dieu. Donc, nous commencerons la célébration du baptême de votre enfant à la porte de l'Église, dans un lieu qu'on appelle le narthex, c'est-à-dire une sorte de sas, une sorte de porte d'entrée avant le sanctuaire proprement dit. Dans un deuxième temps, après être entré dans l'Église, eh bien, nous irons nous placer au cœur de la nef, au milieu de la nef, et là, nous vivrons la deuxième étape de la célébration du baptême de votre enfant, qui sera la célébration de la liturgie de la parole. Dans tous les sacrements de l'Église, on commence par écouter la parole de Dieu et ensuite, on pose un acte, ou plutôt Dieu pose un acte. Par exemple, quand vous allez à la messe le dimanche, il y a deux grandes parties. La première partie, c'est la liturgie de la parole. On écoute la parole que Dieu a adressée aux hommes, d'abord de loin. La première lecture, c'est toujours une lecture qui est tirée de l'Ancien Testament, également, c'est-à-dire du plus profond de l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes, à travers ce peuple qui a été le premier à recevoir la parole de Dieu, qui est le peuple d'Israël. Puis ensuite, nous cheminons vers, à travers la parole de Dieu, nous écoutons ensuite l'Évangile, qui est finalement le point culminant de toute la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole que Jésus, le Fils de Dieu, est venu adresser à tous les hommes. Donc, la deuxième étape du baptême, vous l'avez compris, elle se fera à l'intérieur de l'Église, au cœur de l'Église, et nous écouterons la parole de Dieu. Une fois que nous aurons écouté la parole de Dieu, une fois que le parrain, la marraine, les parents auront proclamé leur foi et auront redit le désir qu'ils ont de recevoir le baptême, non pas pour eux, mais pour leurs filles ou pour leurs enfants, eh bien, nous pourrons nous diriger vers le troisième lieu où se célébrera le baptême, proprement dit, vers le baptistère. Le baptistère, c'est ce lieu dans lequel est la cuve baptismale. Je vous expliquerai plus tard qu'idéalement, il faudrait que ce soit une piscine baptismale, mais je ne renonce pas à un jour faire construire dans l'Église de Saint-André de l'Europe une piscine baptismale pour qu'on puisse vraiment plonger vos enfants, et les adultes d'ailleurs qui sont baptisés dans la nuit de Pâques, plonger vos enfants dans l'eau du baptême et vivre proprement ce geste qui est la plongée du baptisé dans la mort et la résurrection du Christ. Une fois que ce geste est posé, votre enfant est baptisé. Et donc, il peut se diriger vers le quatrième lieu, il peut se diriger en suivant la lumière qui aura été allumée au cierge pascal vers le cœur de l'Église, c'est-à-dire le lieu où est célébrée l'Eucharistie tous les jours et tous les dimanches, c'est-à-dire qu'il peut être présenté à l'hôtel, à l'hôtel qui est au centre du sanctuaire, dans le cœur de l'Église, là où se célèbre la messe, et là où quelques années après sa première communion, son baptême, pardon, l'enfant recevra la première communion. Donc ça, c'est le quatrième lieu. Premièrement, à l'entrée de l'Église. Deuxièmement, dans l'Église pour écouter la parole de Dieu. Troisièmement, au baptistère. Quatrièmement, dans le cœur de l'Église, autour de l'hôtel. Et cinquièmement, nous terminerons la célébration dans la chapelle de la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est celle qui est la mère de Jésus, celle qui a accompagné non seulement la conception, la croissance, la naissance et la croissance de l'enfant Jésus. Eh bien, c'est celle qui accompagnera la croissance de votre enfant dans sa vie de foi. Donc, nous, nous lui confierons cet enfant. Et en même temps, la Vierge Marie, c'est celle qui est déjà au ciel, avec tous les anges et avec tous les saints. Donc, c'est celle qui attend votre enfant dans la gloire du ciel, comme elle attend chacun des baptisés dans ce lieu où nous pourrons contempler Dieu et vivre cette vie de la grâce, cette vie de la communion des saints. Donc, nous avons l'habitude à Saint-André de l'Europe de terminer notre célébration devant la statue de la Vierge Marie. Et au pied de la Vierge Marie, je bénis et je fais une prière spéciale pour la maman de l'enfant, pour qu'elle puisse vivre sa mission de mère et pour qu'elle puisse aussi, après la naissance, qui a été un moment beau mais éprouvant souvent, et bien être comme rétablie pleinement dans sa santé. Et j'ajoute, parce que nous avons une belle statue de Saint-Joseph, une prière de bénédiction du papa sous le regard de Joseph, qui a été le protecteur, le père, le père humain, j'allais dire, de Jésus. C'est une manière de replacer l'enfant au cœur de cette petite cellule familiale et sous le regard de ses parents, qui eux-mêmes ont été bénis, sous le regard de Joseph et Marie. Voilà. Et bien, je vous propose tout simplement de faire cette visite. Je vous propose de me suivre. On va descendre à l'entrée de l'Église. On va descendre dans le Marthex. Et nous allons commencer l'évocation de ces principales étapes du baptême. À tout de suite. Chers amis, nous y voilà. Nous sommes à l'entrée de l'Église, donc sans ce lieu que vous avez franchi souvent lorsque vous alliez à la messe, cette sorte d'entrée qu'on appelle le narthex. Qu'est-ce que c'est que le narthex ? Vous le voyez, le narthex, ce n'est pas encore tout à fait l'Église, mais ça n'est plus la rue. C'est ce sas, c'est cette partie où nous pouvons d'ailleurs, à la sortie de l'Église, nous rencontrer, nous parler et avant la messe, discuter aussi. En réalité, le narthex, dans toutes les Églises, c'est cette partie qui est, réservée aux catéchumènes. Qu'est-ce que les catéchumènes ? C'est quelqu'un qui se prépare au baptême. En tout cas, le baptême, il est d'abord conçu pour des adultes qui font une démarche de conversion et qui vont vivre deux ans de préparation au baptême. Vous voyez que pour les enfants, c'est quand même réduit. Et ces catéchumènes, lorsqu'ils vont à la messe le dimanche, ils écoutent la première partie de la messe à l'intérieur. Qu'on appelle la messe des catéchumènes, qu'on appelait autrefois la messe des catéchumènes, qui est la liturgie de la parole. Et ensuite, au moment de la liturgie eucharistique, c'est-à-dire de la célébration de l'Eucharistie, avec la communion en particulier, eh bien, ils sortent et ils rejoignent le narthex. Et dans le narthex, une catéchèse spéciale l'aurait faite, alors que les portes et la porte de l'Église est fermée. Alors, ce n'est pas que le cœur de Dieu leur est fermé, c'est qu'ils se préparent à cette grâce du jour où la porte leur sera ouverte et ils pourront véritablement bénéficier de la prière commune de l'Assemblée. Donc, dans le narthex, que se passe-t-il ? Il y a ce qu'on appelle l'interrogatoire initial. Donc, vous viendrez le jour du baptême, vous serez là, vous, les parents, le parrain et la marraine. Ça, c'est le minimum, minimum syndical, si j'ose dire. Et puis, la famille, les invités, l'Assemblée sera là. Le prêtre sort à votre rencontre et il va sans autre forme de procès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salutation, simplement vous interrogez. Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? Demande-t-il aux parents ? Vous répondrez, le baptême. Et il vous interrogera ensuite, vous demandez le baptême pour votre enfant, vous devrez donc l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements comme le Christ nous a enseigné de le faire. Êtes-vous conscient de cela ? Oui. Alors, c'est important de s'arrêter sur ce dialogue-là parce que vous comprenez que le baptême suppose la foi. Il suppose la foi de qui ? Vous allez me dire, l'enfant que nous présentons, il n'a pas encore la capacité de dire « je crois ». Plus tard, il fera sa profession de foi, éventuellement. C'est-à-dire qu'il dira « credo », « je crois ». Il s'appropriera le credo de l'Église, celui que nous proclamons tous les dimanches à la messe. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, il ne peut pas dire « je crois ». Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas recevoir le baptême ? Si, il peut recevoir le baptême, à condition que ceux qui ont la charge de l'éduquer, ses parents et son parrain et sa marraine, disent en son nom « je crois ». C'est-à-dire que l'enfant va s'appuyer sur votre foi dans un premier temps. Vous savez que c'est une discussion qui a beaucoup agité dans l'Église. C'est aussi une chose qui oppose parfois les catholiques à certaines confessions protestantes, qui disent « mais au fond, on ne peut pas baptiser des enfants parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes manifester leur foi ». Oui, ils ne peuvent pas manifester leur foi, mais comme beaucoup d'autres choses, on doit d'abord recevoir pour ensuite, à son tour, se positionner. Expliquons-nous. Pour donner la vie à votre enfant, vous n'avez pas demandé son avis à l'enfant. Ben oui, parce que sinon, il attendrait encore de vivre. Donc, c'est vous qui vous êtes engagé à lui donner la vie. Vous lui avez donné la vie et avec la vie, vous lui avez imposé beaucoup de choses. Vous lui avez appris à marcher sans lui demander son avis. Vous lui avez appris à parler sans lui demander son avis. Vous lui avez imposé d'aller à l'école. Vous lui avez imposé beaucoup de choses pour que sa liberté puisse se former, pour qu'un jour, il puisse dire « voilà ce que je veux faire de ma vie. Voilà où est-ce que je veux aller ». Mais vous comprenez que si vous ne lui avez pas appris à marcher, d'abord, si vous ne lui avez pas donné la vie, si vous ne lui avez pas appris à marcher, à parler, il ne peut pas ensuite dire ce qu'il veut faire et éventuellement dire quelque chose qui va contre votre volonté. C'est important parce que ça veut dire que la liberté, ça n'est pas un donné de base, c'est quelque chose qui se construit. Souvent, on ne comprend pas ça. C'est qu'il faut une première contrainte pour ensuite pouvoir être libre. Votre enfant, vous allez lui imposer d'aller à l'école. Et c'est très bien parce que si vous écoutiez toujours ce qu'il veut, il n'irait pas à l'école. Il préférait rester dans les jupes de sa maman et dans le confort de sa maison. Moyennant quoi, il ne pourrait jamais prendre son élan et puis décider ensuite de faire quelque chose d'autonome de sa vie. Donc, vous comprenez qu'une certaine contrainte ne s'oppose pas à la liberté. Dans le domaine de la foi, la foi est d'abord quelque chose qui est reçu. Donc, au nom de votre enfant, vous dites « je crois » et j'ai le désir de transmettre ce dépôt de la foi à mon enfant en même temps que je lui ai donné la vie, je lui ai transmis la vie qui vient de Dieu, en même temps, je veux lui transmettre la raison de vivre. Vous savez, il faut donner en même temps que la vie des raisons de vivre. Et cette raison de vivre, eh bien, c'est l'ouverture sur la vie éternelle et la vie en plénitude qui est celle que le Christ nous a donnée. Et pour cela, eh bien, nous allons l'éduquer dans la foi. Ça, c'est très important, ce point. Ce point, il est parfois mal compris. Vous savez qu'en principe, si vous venez présenter votre enfant au baptême et que ce petit enfant a des grands frères et des grandes sœurs qui sont en âge de catéchiser, concrètement, ils ont 4, 5, 6 ans, et que le prêtre voit qu'en réalité, ils ne sont pas inscrits au catéchisme. Savez-vous que le prêtre, et ce n'est pas son caprice personnel, c'est par respect pour vous et par respect pour l'enfant, le prêtre ne peut pas accepter, en principe, que votre enfant soit baptisé. Pourquoi ? Parce qu'avec le baptême, avec le don de la vie de Dieu qui est donné à votre enfant, il y a le don d'une croissance dans la foi. Prenons une comparaison. Vous avez donné la vie à votre enfant, naturellement, vous l'avez fait naître. Aussitôt, vous lui avez donné les soins essentiels. Vous ne l'avez pas laissé tout seul par terre, et puis vous n'êtes pas parti. Vous l'avez nettoyé, vous l'avez pris en charge, vous l'avez nourri, vous l'éduquez, vous le soignez. Et donc, vous comprenez que le don de la vie n'est pas un événement ponctuel sans suite. Eh bien, il en va de même pour le baptême. Le don de la vie au baptême, si vous demandez le baptême pour votre enfant, mais qu'ensuite, il n'est pas éduqué dans la foi, c'est exactement comme si vous donniez la vie à votre enfant, et puis qu'ensuite, vous ne le nourrissiez pas et vous le laissiez mourir. Donc, vous comprenez que le baptême, c'est une vie et c'est un engagement de votre part. D'ailleurs, si vous êtes marié à l'Église, vous avez pris l'engagement d'éduquer vos enfants dans la foi de l'Église. Si vous demandez le baptême pour votre enfant, eh bien, vous vous engagez à l'emmener à la messe le dimanche, à lui donner le catéchisme, à lui permettre d'avoir accès à cela. Alors, peut-être que vous vous dites, bah oui, mais notre foi, elle est un peu fragile. Bah, on est bienvenu au club. Précisément, la foi. Heureusement qu'on n'est pas tout seul pour croire. Moi, comme prêtre, eh bien, je suis à l'intérieur de cette grande institution, cette grande famille, je préfère dire, qui est l'Église. À la messe, nous disons, à un moment, c'est très beau, cette prière, on dit, Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous venons avec notre vie, nous venons avec nos péchés, nous venons avec nos doutes, nous venons avec les contradictions de notre vie, ce qu'on appelle le péché, mais nous disons, je ne viens pas tout seul, Seigneur, je suis à l'intérieur d'une grande famille qui est l'Église et qui a la foi. Et donc, nous sommes portés par la foi de l'Église, vous comprenez ? Nous sommes portés par la foi de l'Église et donc vous, les parents, vous n'êtes pas tout seul, précisément. Vous serez les premiers témoins de la foi pour votre enfant par l'amour que vous lui donnez déjà. C'est pour ça que même si votre foi est très fragile à vos propres yeux, en fait, vous avez eu suffisamment de foi en Dieu, plus ou moins consciente, pour lui donner la vie et pour demander le baptême. Mais vous allez vous appuyer sur une institution et sur une famille qui est plus grande que vous. c'est-à-dire que vous allez vous appuyer sur des liens qui ne sont pas seulement les liens de la chair et du sang et de l'affection qui unit les gens d'une même famille, vous voyez, mais sur un lien qui est plus grand qui est celui de la foi. Et c'est pour ça que vous choisissez un parrain et une marraine. Et ça, c'est un deuxième point qui est très important, c'est que le parrain et la marraine, comment est-ce que vous allez les choisir ? Eh bien, on ne va pas choisir le meilleur ami ou le tonton ou la tata parce qu'on veut leur faire plaisir. On va choisir quelqu'un qui a la foi. C'est pour ça que quelquefois, il y a une certaine ambiguïté à choisir un parrain ou une marraine. Je choisis mon frère, sinon ça va le vexer. Le meilleur frère, est-ce qu'il va à la messe ? Est-ce qu'il a la foi ? Parce qu'en fait, il n'est pas le signe d'une affection. Vous ne choisissez pas le parrain ou la marraine parce que vous voulez lui faire plaisir et lui montrer que vous l'aimez. Accessoirement, ça peut faire plaisir, c'est sûr, mais ça n'est pas le rôle du parrain ou de la marraine. Le parrain ou la marraine, c'est celui qui témoigne qu'à côté du lien qui unit l'enfant à ses parents, qui est un lien marqué par la chair, le sang, l'affection, il y a un autre lien qui est plus grand, qui n'exclut pas le sang, qui n'exclut pas la chair, qui n'exclut pas l'affection, mais qui est le lien de la foi, un lien spirituel. Donc, le parrain et la marraine doivent être baptisés et confirmés, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir reçu les sacrements de l'initiation chrétienne et doivent être eux-mêmes dans une démarche de foi. Ce point est très important et ce point, eh bien, c'est une question de vérité, vous comprenez. Alors, bien sûr que souvent, on préfère choisir un parrain et une marraine qui nous sont proches et qui seront encore proches quand l'enfant aura 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Mais voyez, cette idée que le parrain et la marraine, c'est ceux qui vont nous dépanner si un jour, il nous arrive malheur, n'a pas grand-chose à voir avec la démarche de foi à l'Église. Voilà. Donc, ce premier interrogatoire initial, eh bien, il nous dit deux choses. Il nous dit une première chose, c'est que vous, parents, vous prenez l'engagement d'éduquer votre foi, votre enfant, dans la foi, c'est-à-dire de l'emmener au catéchisme et de lui donner accès au sacrement, mais que vous n'êtes pas seul pour ça, c'est-à-dire qu'il y a l'Église et qui est présent pour représenter l'Église ? Le prêtre, d'abord, et ensuite, le parrain et la marraine. Et toute l'assemblée qui sera là, ce sont des gens qui accueillent votre enfant dans cette grande famille des enfants de Dieu et qui garantissent, qui vous garantissent à vous, parents, que vous n'êtes pas seul dans cette mission de l'éduquer dans la foi. Alors, ce dialogue, il est très riche, ce premier dialogue à l'extérieur de l'Église dans Martex. D'ailleurs, il est encore plus riche dans ce qu'on appelle la forme extraordinaire du rite romain. Pardon d'entrer dans ces détails, mais vous savez que la liturgie, c'est-à-dire la manière dont est célébré le mystère chrétien à la messe ou dans les autres sacrements comme le baptême, elle a évolué. Il y a eu en particulier une réforme plus ou moins récente puisqu'elle date des années 60 et que les rituels ont été souvent un peu simplifiés de manière à être parfois plus compréhensibles. Cela dit, il est toujours possible de garder un certain nombre de prières qui étaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui la forme extraordinaire, c'est-à-dire la forme ancienne. Extraordinaire, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure, ça veut dire qu'elle est utilisée de manière non pas ordinaire. Mais notamment dans la forme extraordinaire, le prêtre interroge l'enfant au départ, il n'interroge pas les parents, il interroge l'enfant et il dit « Que demandez-vous ? » Et l'enfant va répondre et ce n'est pas l'enfant qui va répondre comme nourrisson, c'est son parrain qui va répondre en son nom. C'est très beau ça. Ça veut dire que dans un premier temps, le parrain, la marraine, les parents répondent au nom de l'enfant jusqu'au jour où son jugement, sa liberté, sa conscience est suffisamment éveillée. C'est ce qu'on appelle, ça commence essentiellement avec l'âge de raison, c'est-à-dire l'éveil de la conscience spirituelle vers 6-7 ans et puis qui va culminer vers cet âge que les psychologes appellent l'enfance adulte. On a 8, 9, 10 ans avant l'adolescence où l'enfant peut dire « je crois ». C'est pour ça qu'on fait la profession de foi à ce moment-là. Il s'approprie ce que les autres ont dit en son nom. Et c'est là qu'il devient la source de cette décision qui a été prise pour lui dans un premier temps. Eh bien, donc le prêtre interroge l'enfant et c'est le parrain qui va répondre. Et le dialogue est très intéressant parce que que demandez-vous ? Je demande le baptême. Que procure le baptême ? La foi. Le premier don qui est fait, c'est la foi. Le baptême donne ce don qui est la foi. Et qu'est-ce que la foi ouvre ? Eh bien, elle ouvre une autre vie. La vie éternelle. La vie que Jésus nous a donnée en mourant et en ressuscitant pour nous. La vie que votre enfant va recevoir par le baptême, c'est la vie éternelle. Mais pour cela, il y a une porte pour entrer dans cette vie éternelle, dans cette vie d'enfant de Dieu qui s'épanouira dans l'éternité mais qui commence dès ici-bas. Cette porte, c'est la porte de la foi. Et une fois que les parents, le parrain et la marraine ont dit qu'ils avaient la foi et qu'ils désiraient transmettre leur enfant, cette foi à l'enfant, la porte de la vie éternelle symbolisée par la porte de l'Église peut s'ouvrir. Donc le prêtre va se diriger vers la porte et il va frapper à la porte. Voilà. Et la porte va s'ouvrir. En même temps que la porte va s'ouvrir, c'est la vie divine qui s'ouvre à lui. C'est le cœur de Dieu qui s'ouvre pour votre enfant. Alors c'est vrai que moi, j'ai personnellement un goût très particulier pour l'art baroque. Il n'y a pas beaucoup d'églises baroques. La nôtre, c'est une église néo-gothique. Mais si vous allez, il n'y a pas beaucoup d'églises baroques à Paris. Il n'y en a pas beaucoup en France. Mais si vous allez en Italie ou dans les pays latins, l'art baroque c'est extraordinaire. C'est marqué par une opposition très forte entre l'austérité extérieure, souvent la façade d'une église baroque est très austère, et une fois qu'on a franchi la porte qui est souvent assez étroite, on a baissé la tête pour rentrer par la porte étroite, on a baissé parce qu'il faut une certaine humilité pour dire « je crois ». Ça veut dire « je crois en ce que je ne vois pas, je sors de ce que je vois, et au-delà de ce que je vois qui paraît un peu austère, pas très attirant dans un premier temps, eh bien je crois que j'entre dans une autre réalité qui s'ouvrira une fois que mon cœur se sera ouvert par la foi. Et dans les églises baroques, c'est très impressionnant parce que si la façade est très austère, une fois qu'on a franchi le seuil de la porte, l'intérieur est au contraire exubérant, vous savez, tout cet art baroque qui veut évoquer, qui veut simplement faire sentir la splendeur de la vie en Dieu. Ben oui, parce que quand on a la foi, c'est la porte qui nous ouvre sur la vie éternelle, sur la communion avec les saints, sur l'abondance de la vie de Dieu. Et donc, l'art baroque n'a pas assez de beauté à nous donner pour nous faire comme sentir, entrevoir un petit peu ce que c'est que la vie en Dieu. Alors, c'est intéressant parce que là encore, dans la forme extraordinaire, eh bien, ce premier interrogatoire, il montre bien qu'on commence par demander aux parents, aux parents et à la marraine s'ils ont la foi et s'ils sont prêts à témoigner de leur foi, à professer leur foi au nom de l'enfant et à mettre tout en œuvre pour transmettre ce qui permettra à l'enfant un jour de dire « je crois ». Donc, le premier don qui est fait à votre enfant, qui lui ouvre les portes du cœur de Dieu et de la vie, de la grâce, c'est le don de la foi. Et le deuxième don, eh bien, c'est celui qui va être manifesté par un petit signe que le prêtre peut faire, que je fais systématiquement, qui est de prendre un peu de sel, du sel béni et exorcisé, et ce sel va être mis sur, dans la bouche de votre enfant. Qu'est-ce que c'est que le sel ? Le sel, c'est ce qui représente la sagesse. Le don de sagesse, ce n'est pas ce qui fait qu'on est un enfant sage. La sagesse, dans la Bible, c'est ce qui donne du goût. Comme le sel donne du goût à un plat. Vous faites un délicieux plat et, en réalité, vous le servez. Et puis, voilà, quelqu'un dit « ça manque de sel ». On va mettre un petit peu de sel. Eh bien, le sel relève le goût. C'est-à-dire qu'il fait savourer ce qui est déjà dans le plat. Ce n'est pas lui qui fait le plat, mais c'est lui qui relève le goût du plat. Eh bien, votre enfant reçoit d'abord la foi. Ça, c'est la première chose. Et la foi, ça lui permet d'entrer en contact avec Dieu. Mais ensuite, il va recevoir ce don de sagesse qui va lui permettre de goûter les choses de Dieu. Vous voyez, il y a des gens, ils ont la foi. Ils en avaient déjà rencontré. Mais, j'ai envie de dire, ce n'est pas très goûtu. Ça ne donne pas très envie. c'est sec, c'est aride. Et puis, il y a des gens, ils ont une foi rayonnante. Au contact de ces personnes-là, on sent quelque chose, on perçoit, on goûte, en fait, voilà, on goûte quelque chose de l'amour de Dieu. Eh bien, il en va de même dans la vie de la grâce. En fait, je voudrais reprendre une image. vous savez que votre enfant, vous lui avez donné la vie. Et petit à petit, son organisme naturel s'est développé. Et son organisme naturel, il se déploie d'abord dans sa capacité à entrer en contact avec le monde. Et cette entrée en contact avec le monde, qui est une entrée à travers son corps, qui va lui permettre de faire entrer des informations dans son âme. Eh bien, quelle est le chemin de l'extérieur à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les cinq sens. Et ces cinq sens vont se déployer au fur et à mesure. Le premier sens qui s'éveille chez l'enfant, est-ce que vous savez que c'est le sens du toucher ? Quand il est dans le ventre maternel, dès les premiers instants, eh bien, il est en contact avec le liquide amniotique, il est en contact avec l'organisme qui est autour, et donc, il a d'abord le sens du toucher. Ce sens du toucher, c'est d'ailleurs le premier qui va se remettre en lien lorsque l'enfant va sortir du sein maternel et qui va pleurer parce qu'il est arraché à ce bain dans lequel il était si bien. Et heureusement, il va être pris dans les bras de sa maman et le sens du toucher va l'éveiller à cette relation et va le sécuriser, va lui faire prendre conscience très profondément de cet amour au contact duquel il s'éveille à la vie. Le sens du toucher. Et dès les premiers jours, dès les premières semaines, il y a un deuxième sens qui est le sens du goût. Il goûte les choses. Vous voyez, ses papilles sont capables de goûter, alors il ne mange pas encore, lui, mais le liquide amniotique, etc. Vous voyez. Troisième sens qui va s'éveiller, c'est le sens de l'odorat. Et quatrième sens, c'est le sens de l'ouïe et tout cela, c'est dans le sein maternel. Et le dernier sens dont il est capable dans le sein maternel d'entendre la voix de sa maman, d'entendre une voix plus profonde qui vient de l'extérieur et qui a le don soit d'apaiser, de remplir de paix ce cadre dans lequel il est, qui est le sein maternel. Vous l'avez reconnu, c'est la voix de son père. Et d'ailleurs, dans la Bible, nous avons des passages extraordinaires. Le petit Jean-Baptiste, vous savez, le petit prophète qui est le cousin de Jésus, qui est six mois plus vieux que Jésus, lorsque Marie, qui vient de concevoir Jésus dans son sein, vient rencontrer sa cousine Elisabeth qui, elle, en est à son sixième mois de grossesse, eh bien, l'enfant qu'Elisabeth porte, le futur Jean-Baptiste, tressaille d'allégresse en entendant la voix de Marie et en percevant à travers la voix de Marie la présence de celui que Marie porte qui est l'enfant Jésus. D'ailleurs, ça, c'est très connu, je ne me souviens plus comment ça s'appelle cette science où on se prépare à l'accouchement en parlant à l'enfant. On peut déjà, le papa peut déjà toucher le ventre de la maman et parler à l'enfant et le bénir. Il est sensible à la musique, il est sensible à toutes les atmosphères qui sont à l'extérieur. Eh bien, voyez, cet éveil des sens physiques de l'enfant, il y a un parallèle, c'est l'éveil des sens spirituels. Le premier sens, donc, voyez, je vais essayer de me faire comprendre, les sens physiques permettent à l'enfant d'entrer au contact avec le monde matériel, le monde naturel dans lequel il va évoluer pendant sa vie sur Terre. Mais les sens spirituels, c'est ce qui lui permet d'entrer en contact avec le monde non plus naturel, mais le monde surnaturel, c'est-à-dire percevoir, et on peut les percevoir, chers amis, Dieu, les anges, les saints, l'amour de Dieu, voyez, et de la même manière que je touche la réalité naturelle qui est autour de moi, de la même manière que je la sens, que je la goûte, que je l'entends, que je la vois, eh bien, je peux toucher, sentir, goûter, voir, entendre ce monde surnaturel. Alors, vous allez dire, ce pauvre prêtre, il se prend pour Jeanne d'Arc, il a des voix où il est un peu illuminé. Non, je ne suis pas illuminé. Tout chrétien a accès à ce monde-là. C'est-à-dire que, par le baptême, nous recevons une vie et nous recevons en même temps tout un organisme spirituel qui nous permet de percevoir cette vie et d'en vivre. Donc, le premier sens, c'est le sens du toucher. Qu'est-ce qui me permet de toucher Dieu et de toucher le monde surnaturel ? C'est la foi. Quand je crois, je touche. D'ailleurs, Jésus, eh bien, ne demandait pas que les gens le touchent physiquement, il demandait qu'il croit. Parce que tu m'as cru, eh bien, tu es entré en contact avec moi. Donc, la foi me permet de toucher Dieu. C'est l'erreur de saint Thomas, vous savez, l'apôtre qui, après la résurrection, eh bien, ne veut pas croire que Jésus soit ressuscité. Il dit, il faut que je le... Tant que je n'aurais pas mis ma main dans la trace de ses clous et ma main dans son côté qui a été transpercée par la lance, non, je ne croirai pas. Et lorsque Jésus lui apparaît, eh bien, il lui dit, vous connaissez cette phrase, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu, sans avoir touché. » Donc, ce qui me permet de toucher Dieu, c'est la foi. Et c'est le premier don que l'enfant reçoit. Et deuxièmement, eh bien, je vais apprendre à goûter Dieu. C'est pour ça qu'il y a le sel. Et votre mission de parent et la mission de l'Église, c'est de permettre de goûter les choses de Dieu. Vous voyez, moi, je me souviens très bien dans ma vie quand la foi m'est revenue après une grande éclipse. Eh bien, surtout, c'est le goût des choses de Dieu. Tout d'un coup, ah, ça, quand j'entendais la parole de Dieu, ça me touchait. Vous voyez, c'est de... Et par la suite, eh bien, c'est l'odorat. Et d'ailleurs, il y a un rite qui sera celui du saint crème. Le saint crème, c'est cette huile qui va être répandue sur le front de l'enfant qui sent bon parce que l'amour de Dieu, ça sent bon. Quelqu'un qui est habité par l'Esprit-Saint, il répand la bonne odeur de Dieu. Mère Thérésa, elle attirait les gens à elle, non pas parce qu'elle s'était mise du Chanel numéro 5, mais parce qu'elle était remplie de l'Esprit-Saint et qu'il y avait cette aura, ce parfum. D'ailleurs, on dit qu'un saint meurt en odeur de sainteté. Très concrètement, il y a des corps de saints qu'on a sortis du tombeau et on a vu qu'il ne s'était pas décomposé et qu'il dégageait une bonne odeur. Je crois que ça a été le cas pour le saint Padré Pio. Ce sont des miracles qui sont comme des encouragements et on y voit le signe qui a peut-être une sainteté sur laquelle l'Église va se prononcer. Donc, vous comprenez que l'enfant, il va d'abord apprendre à toucher Dieu par la foi, il va devoir le goûter et c'est le catéchisme qui va lui apprendre ça et c'est surtout vous qui allez lui transmettre cet amour de Dieu. Il va apprendre à le sentir, il va apprendre à l'écouter et il y a ce rite par lequel le prêtre plus tard va marquer avec un signe de croix les oreilles de votre enfant en disant « Ephata » ce qui est en araméen la langue de Jésus veut dire « Ouvre-toi ! » Que tes oreilles s'ouvrent non pas pour entendre le monde, d'entendre le bruit des voitures ou la voix de ses parents, ça c'est déjà fait, mais que ce soit les oreilles spirituelles qui s'ouvrent pour qu'il entende Dieu qui lui parle. Et enfin, le dernier sens qui s'ouvrira c'est le sens de la vue, mais ça nous ne pourrons pas voir Dieu sur terre, il faudra attendre d'entrer dans l'au-delà pour voir Dieu. Voilà, donc cette première étape et bien elle nous dit déjà beaucoup de choses, elle nous dit que c'est la foi qui ouvre le cœur de Dieu et en même temps c'est la proclamation de la foi, c'est le désir que vous avez de transmettre la foi, ce désir qui est porté par le parrain et la marraine et bien qui ouvre en même temps que le cœur de Dieu, le cœur de l'Église et donc les portes de cette Église. Alors, est-ce que vous voulez bien me suivre ? Nous allons ouvrir la porte de l'Église et y pénétrer. Suivez-moi. Voilà, nous y sommes, nous sommes entrés dans l'Église. Alors, voilà le lieu où vous ferez votre deuxième station. Pardon, vous avez vu que ce petit pupitre, et bien c'est là-dessus que va être posé le lectionnaire. C'est là que nous écouterons la parole de Dieu. Dans tous les sacrements de l'Église, il y a un petit peu et il y a deux étapes. La parole et le geste. C'est la même chose que dans la vie humaine. Vous dites à votre bien-aimé « je t'aime » et ensuite vous l'embrassez. C'est-à-dire que vous joignez la parole au geste. Sans la parole, le geste est incompréhensible, mais sans le geste, la parole est une parole en l'air. Et bien Dieu, ce qu'il fait dans toute l'histoire des hommes, c'est qu'à la fois il parle aux hommes, mais il agit. Et ça, c'est depuis Abraham. C'est depuis Abraham, il appelle Abraham, il lui promet une descendance, mais en même temps, eh bien, il l'entraîne dans un chemin et il intervient dans sa vie. C'est lui qui va lui susciter cette descendance qu'Abraham ne pouvait pas avoir. Et c'est toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est cet émerveillement « nous sommes le seul peuple de la terre à qui Dieu, le Créateur, s'adresse par une parole vivante. » Dieu a créé le monde entier, Dieu a créé tous les hommes, mais il nous a choisis, nous, pour nous parler et pour agir dans notre histoire. Et c'est pour cette raison que ce peuple d'Israël, eh bien, a écrit la Bible, en fait. La Bible, c'est le récit des hauts faits de Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël. Le récit des promesses, des actes, des paroles, vous voyez, de tout ce dialogue, en fait, qui nourrit l'alliance entre Dieu et ce peuple qui est le peuple d'Israël. Et cette alliance entre Dieu et le peuple d'Israël va s'ouvrir à tous les hommes, tous les hommes à travers Jésus-Christ qui, étant cette relation que Dieu entretenait avec le peuple d'Israël, qui va étendre à tous les hommes qui se laissent attirer par Jésus, Jésus, le Fils bien-aimé du Père, celui qui accomplit pleinement l'espérance qui était celle d'Israël. Donc, nous commençons par écouter Dieu nous parler. Vous allez choisir des lectures. Alors, dans le lectionnaire, c'est-à-dire dans le livre, des lectures qui sont choisies pour le baptême, vous choisirez une première lecture qui, le plus souvent, est extraite de l'Ancien Testament, vous choisirez un psaume parmi les 150 psaumes de la Bible qui sont les réponses que le peuple de Dieu offre à Dieu. Et puis, enfin, vous choisirez un évangile, un extrait d'un des quatre évangiles que le prêtre proclamera et qui proclame la bonne nouvelle. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, bonne nouvelle, la bonne nouvelle celle du salut que Jésus-Christ opère dans la vie des hommes et tout particulièrement dans la vie de votre enfant. Donc, dans cette deuxième partie, nous écouterons la parole de Dieu, nous chanterons le psaume, nous proclamerons l'évangile et le prêtre fera une brève homélie pour expliciter toute cette parole. Voilà. Et une fois que nous aurons écouté la parole de Dieu, nous serons prêts à recevoir ce grand acte que Dieu va réaliser dans la vie de votre enfant, c'est-à-dire le baptême. Mais pour cela, nous partirons en procession vers le troisième lieu qui est le lieu du baptistère. Le baptistère, c'est le lieu où sera réalisé le baptême. C'est là, c'est dans le baptistère que votre enfant sera plongé dans l'eau du baptême qui représente la mort et la résurrection du Christ. Mais en chemin vers le baptistère, nous chanterons cette magnifique litanie des saints. Qu'est-ce que c'est que la litanie des saints ? Eh bien, votre enfant, en même temps qu'il devient enfant de Dieu le jour du baptême, il entre dans la famille des enfants de Dieu. Et cette famille des enfants de Dieu, elle comprend du monde. il y a vous, papa, maman, qui avez reçu le baptême. Donc, vous lui avez offert d'entrer dans une famille qui est la famille très concrète que vous formez, la famille liée par les liens de la chair et du sang. Mais en même temps, vous le faites entrer dans une famille qui est plus grande, une famille qui est unie, non plus dans le sang qui circule dans les veines de votre famille, mais dans le sang de Jésus-Christ qui nous a sauvés, unis par la foi, par la foi, l'espérance et l'amour. C'est pour ça que le parrain et la marraine ne sont pas nécessairement de la famille de l'enfant puisque justement, ils ouvrent à une plus grande famille. Et le parrain et la marraine sont les premiers témoins dans cette grande famille qui est l'Église ici Saint-André de l'Europe mais qui elle-même est incluse dans une réalité infiniment plus grande qui est l'Église avec un grand E qui est répandu par toute la terre mais qui n'est pas répandu qu'aujourd'hui par toute la terre. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un milliard et demi de chrétiens dans le monde. Mais il y a tous ceux qui sont au ciel, tous ceux qui sont déjà auprès de Dieu, les anges, les saints, tous ceux qui sont déjà arrivés dans la contemplation de Dieu. Donc, voyez, cette famille des enfants de Dieu qui est l'Église, elle est unie par une grande communion, la communion de la foi, la communion de l'espérance et la communion de l'amour. Et cette communion, elle relie la terre où nous marchons, le ciel où sont les saints et les anges qui sont déjà dans la contemplation. C'est pour ça qu'on dit que l'Église, elle comprend d'une certaine manière trois étages. Il y a l'Église pérégrinante. Quand on pérégrine, c'est qu'on marche. Vous voyez que pendant le baptême, on marche puisqu'on fait un grand chemin. C'est-à-dire que nous sommes en chemin, en chemin vers quoi ? Eh bien, vers le ciel, vers la Jérusalem céleste, c'est-à-dire cette cité, Yerushalom, la cité de la paix, c'est ça que ça signifie, la ville de la paix qui réunira tous les enfants de Dieu. C'est une Jérusalem céleste, non pas la Jérusalem terrestre que nous pouvons visiter aujourd'hui. Mais la Jérusalem céleste, c'est cette ville où tous nous ferons qu'un dans cette grande famille des enfants de Dieu. Et cette Jérusalem céleste, il y a déjà les anges, les saints qui sont auprès de Dieu, de la Vierge Marie. ça, c'est la... Pardon, je me suis trompé, donc c'est d'abord l'Église triomphante, c'est ceux qui ont déjà remporté la victoire, c'est ceux qui sont déjà au ciel. Ensuite, il y a l'Église pérégrinante, c'est nous qui sommes sur terre et nous sommes en chemin. Donc, votre enfant, eh bien, il reçoit le don de la foi, mais il a encore toute sa vie pour cheminer jusqu'à la Jérusalem céleste. Savez-vous que les Églises, normalement, sont orientées, c'est-à-dire qu'elles sont tournées vers l'Orient. L'Orient, c'est le lieu où le soleil se lève, l'Orient céleste. Donc, le matin, le soleil se lève là et le soleil se lève et la lumière l'emporte sur les ténèbres. Le lever du soleil dans la tradition chrétienne, c'est le Christ qui vient dans la gloire, c'est l'espérance du monde à venir. Donc, on peut dire, voyez que l'Église triomphante, les anges, les saints, ils sont là-bas, nous nous sommes en chemin vers eux. On va faire un petit détour par le baptistère pour recevoir la vie nouvelle et on va cheminer jusque là-bas. C'est toute l'histoire de notre vie. Et d'ailleurs, si au soir de notre vie, nous ne sommes pas complètement prêts à entrer dans la lumière, si Dieu nous accueille dans son paradis mais on a besoin d'un petit nettoyage, on passera par le purgatoire. Le purgatoire, c'est cette étape de purification avant de pouvoir entrer pleinement dans le paradis, dans la vie éternelle avec Dieu et avec les anges et avec les saints. Donc, il y a trois étages, finalement, dans cette grande famille, si je fais le point. Il y a nous, Église pérégrinante. Il y a l'Église souffrante. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est souffrante ? C'est parce que c'est les âmes de ceux qui sont morts qui vont au ciel mais qui sont dans cette phase de purification qui suppose une certaine souffrance, une souffrance bienfaisante. Ce n'est pas les douleurs de l'enfer, ça, c'est la séparation d'avec Dieu qui nous exclut de la famille des enfants de Dieu parce que nous l'avons choisi, nous avons refusé d'entrer dans cette grande famille, c'est-à-dire nous avons refusé l'amour de Dieu. Donc il y a l'Église pérégrinante, le deuxième étage qui est l'Église souffrante et puis le troisième étage l'Église triomphante. Et ce qui est très beau si vous voulez, c'est que nous sommes déjà dans cette grande communion. Donc dans la Litanie des Saints, nous portons l'enfant tout en chantant la Litanie des Saints « Seigneur prend pitié, Sainte Marie priez pour nous, Saint Joseph priez pour nous, Saint Jean-Baptiste priez pour nous, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et tous les anges priez pour nous, etc. » Et nous évoquons beaucoup de saints et nous pouvons d'ailleurs nommer les saints patrons des parents, du parrain de la marraine et de certaines personnes qui sont là. Et vous voyez, nous pouvons sentir que la grande famille des enfants de Dieu se réjouit. Il y a un lieu, pardon, d'évoquer encore cet âge baroque, mais j'ai eu la chance de vivre trois ans à Rome et d'être guide à Saint Pierre de Rome. Saint Pierre de Rome, vous savez, si vous êtes y allé, eh bien, la basilique Saint Pierre de Rome, elle est précédée par une grande place qui peut contenir plus de 300 000 personnes et cette place, elle est entourée de la fameuse colonnade du Bernin. Le Bernin, vous savez, cette colonnade qui a cette forme-là. Et le Bernin, qui était l'architecte baroque qui l'a conçu, l'avait vraiment réfléchi comme, il disait, c'est à la fois les deux bras d'une mère qui accueille ses enfants, l'Église accueille ses enfants, et il disait même comme un utérus maternel, vous voyez, le sein d'une mère qui accueille tous ses enfants. Et il y a les enfants qui sont sur terre, c'est nous qui venons, et puis il y a, au-dessus de chacune des colonnes, à mi-chemin entre la terre et le ciel, les statues que nous voyons quand nous sommes sur la place Saint-Pierre en levant les yeux, des statues qui sont entre la terre et le ciel. Ce sont les anges, ce sont les saints qui font signe à ceux que nous sommes sur terre, en chemin, et qui montrent la direction du ciel et qui leur disent « Mais nous sommes déjà vos grands frères et vos grandes sœurs, même si vous ne nous voyez pas parce que nous sommes passés de l'autre côté, eh bien nous sommes bien reliés à vous, nous sommes bien en communion avec vous dans la foi, l'espérance et l'amour. » Et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi pour votre enfant un prénom. Alors ça, c'est important ce point-là parce que vous savez que dans la tradition de l'Église, on demande le choix d'un prénom qui nous rattache à cette famille des enfants de Dieu. Alors je sais que depuis 20-30 ans, la mode est d'inventer des prénoms ou de prendre des prénoms des séries télévisées ou autres. Alors le problème, c'est quelquefois, eh bien, votre enfant, il n'est pas forcément rattaché à cette grande tradition. Vous voyez, appeler votre enfant Pierre, ça veut dire que vous lui donnez comme grand frère au ciel, comme saint patron qui va veiller sur lui, eh bien, saint Pierre. Et c'est très beau parce que vous le rattachez à cette tradition. Comprenez par exemple que le pape François qui s'appelait Bergoglio, je ne me souviens plus de son prénom, je vous avoue, ça me sort de, Georges Bergoglio. Le jour où il a été élu pape, on lui a demandé quel nom choisit-tu, il a choisi Francesco, François. Pourquoi ? Parce qu'il voulait se mettre sous la protection, sous le patronage et aussi sous l'inspiration de ce merveilleux saint de la pauvreté, saint qui a, par son rayonnement et par son enseignement, beaucoup inspiré le pape François. Et il dit, je veux me rattacher à ce grand frère qui est déjà au ciel et qui va m'éclairer et à travers son témoignage, je veux éclairer toute l'Église. Son prédécesseur a choisi Benoît. Benoît, c'est sans doute, entre autres, se rattacher à saint Benoît, le patron de l'Europe, le fondateur du monachisme et celui qui a fait entrer l'Église dans une compréhension très profonde du mystère de Dieu. Voilà. Eh bien, vous comprenez que votre enfant, c'est important de le rattacher à un grand frère ou une grande sœur du ciel et pour ça, de lui donner un prénom qui puisse le rattacher à ça. Alors, rassurez-vous, on arrive à faire des classifications. Par exemple, tous les noms de fleurs, quels qu'ils soient, eh bien, on les rattache à Sainte-Fleur, par exemple. Mais il y a quelquefois des cas où c'est un peu plus difficile. Voilà. Eh bien, enveloppés par cette nuée des saints, vous voyez là, il y a une jolie lumière aujourd'hui, les vitraux se laissent éclairer par la lumière qui vient du ciel et ils viennent refléter cette lumière à l'intérieur. Un peu comme les saints. Les saints, c'est ceux qui sont illuminés de l'intérieur par la lumière de l'Esprit Saint, qui sont remplis par la vie de Dieu et qui vont la rayonner à travers ce qu'ils sont chacun. et à travers une couleur particulière qui est la couleur de leur personnalité et de leur sainteté. Alors, laissons-nous guider par eux et prenons le chemin, si vous le voulez bien, du baptistère, le même chemin que vous prendrez avec votre enfant dans quelques semaines. Nous voici. Nous voici arrivés dans le baptistère. Si vous voulez bien me suivre, nous allons entrer dans ce périmètre qui est un périmètre fermé. et je vais descendre une marche, comme vous le voyez. Tout cela est très significatif. En réalité, pour bien faire les choses, il faudrait que ce baptistère soit fermé complètement à cet endroit et que là où je suis, eh bien, j'ai de l'eau jusqu'à la taille. Ce n'est pas une blague. Baptême, ça veut dire plongée. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a beaucoup marqué et qui a déterminé ce que j'espère pouvoir vivre dans la paroisse prochainement. Lorsque j'ai été un été à New York, à Brooklyn, pour remplacer un prêtre sur place, eh bien, il m'avait prévenu que je devrais célébrer des baptêmes. Je crois que c'était des baptêmes pour des enfants hispanos. Et j'étais un peu surpris. Jeune prêtre, j'arrivais dans cette église et puis je m'apprêtais à célébrer le baptême. Et voilà que le sacristain me tend, donc celui qui m'aidait à me préparer, à préparer les vêtements, eh bien, me tend un beau maillot de bain à fleurs de surfeur hawaïen. Et donc, je devais enfiler ça et puis par-dessus, une aube avec des filets de plomb. Alors, j'ai cru à une plaisanterie et quand je suis arrivé dans l'église, j'ai compris que ça n'en était pas une puisque à l'endroit du baptistère, il y avait une piscine octogonale. Donc, les murets de la piscine arrivaient à peu près à hauteur de hanches. Il y avait un robinet de chaud, un robinet d'eau froide et la piscine était remplie. Le prêtre devait rentrer dans la piscine. Vous avez compris pourquoi le maillot de bain et l'aube avec les filets de plomb. Et, au moment du baptême, les enfants étaient présentés, alors, il y avait 25 enfants qui étaient présentés par la maman, enveloppés dans un linge qui n'était pas blanc, justement, qui était violet avant le baptême. Et l'enfant, dans la tenue d'Adam, dans la tenue qui était la leur quand ils ont sorti du sein maternel, et bien, il fallait les prendre et puis les plonger dans l'eau. « Io ti pao ti so, je te baptise au nom du Père. » Plouf ! Tout entier, vous le voyez, l'enfant, il est là et l'eau est là. Et du Fils et du Saint-Esprit, la tête la première et le parrain ou la marraine de l'autre côté recueillaient l'enfant et le présentaient à l'assemblée qui chantait « Alléluia » en tapant dans les mains de manière très joyeuse. Pourquoi est-ce qu'on faisait ce rite ? On faisait ce rite parce que c'est le rite du baptême. Malheureusement, on l'a souvent beaucoup réduit dans notre tradition. Donc, on va faire ce que nous faisons ici qui est valide, je vous rassure, qui est de verser de l'eau sur le front de l'enfant. Mais du coup, symboliquement, on réduit beaucoup la force du geste. D'ailleurs, en général, on prend cet objet-là, une coquille Saint-Jacques pour le verser sur le front de l'enfant. Pourquoi la coquille Saint-Jacques ? Ça, c'est un souvenir, je crois, de saint Augustin. Saint Augustin, ce grand saint qui a beaucoup médité et qui préparait un grand traité qui s'appelle le « De Trinitate », c'est-à-dire un traité théologique sur la Trinité, le mystère de Dieu qui est père, fils et Saint-Esprit. Et saint Augustin, qui était un intellectuel, essayait de trouver les concepts adaptés pour rendre compte de ce mystère qui est le mystère de Dieu. Et évidemment, faire rentrer le mystère de Dieu dans sa tête, c'est compliqué. Et il avait des maux de tête. Et voici qu'il fait un rêve. Et dans ce rêve, il fait des va-et-vient au bord de la mer, les va-et-vient de celui qui est absorbé par ses pensées, sans doute les pensées qu'il occupait à ce moment-là puisqu'il essayait de comprendre le mystère de Dieu. Et il s'arrête à un moment dans ses allées et venues et il voit un petit enfant dans son rêve qui fait ce qu'on voit faire à beaucoup d'enfants sur la plage, c'est-à-dire que l'enfant avait creusé dans le sable un trou et qu'avec une petite coquille Saint-Jacques, eh bien, il allait chercher de l'eau dans la mer et consciencieusement il l'armait dans le trou et puis il faisait cette petite allée et venue. Saint-Augustin observe Narquois en souriant le va-et-vient de l'enfant, le petit jeu de l'enfant puis il l'interrompt un moment et il dit mais qu'est-ce que tu crois faire ? Et l'enfant très sérieusement lui répond je veux mettre l'eau de la mer dans ce trou. L'enfant lui dit c'est impossible, tu vois bien la proportion. Réponse de l'enfant ça n'est pas plus possible de mettre toute l'eau de la mer dans ce trou que de mettre le mystère de la Trinité dans ton esprit. Vous l'avez compris en fait, nous ne pouvons pas faire rentrer le mystère de Dieu dans notre intelligence puisque le mystère de Dieu déborde de toute part notre intelligence. C'est plutôt à nous de nous plonger dans le mystère de Dieu. C'est plutôt à nous de nous plonger dans le mystère de Dieu comme on se plonge dans la mer et qu'on nage dedans. Et d'ailleurs, on profite vraiment de la mer parce qu'on se plonge dedans. Le mystère de l'amour de Dieu, c'est comme le mystère de l'amour de nos parents. On se plonge dedans, on vit dedans, mais on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le prendre cum prendere, le prendre avec nous. Donc en fait, le baptême, c'est une plongée dans la vie de Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons rentrer la vie de Dieu dans notre petit esprit. Donc vous comprenez déjà que le symbole de la plongée est beaucoup plus opportun. Mais je n'ai pas du tout tout dit. En réalité, pourquoi est-ce que nous plongeons normalement le catéchumène dans l'eau ? Pourquoi est-ce que le baptême est une plongée ? Parce que c'est une expérience de mort et de nouvelle naissance. Je m'explique. D'abord, il y a le symbole de la naissance. Votre enfant, il a vécu pendant neuf mois dans un milieu aquatique qui était le saint maternel. Et il a dû en sortir et ça a été l'événement de sa naissance qui a été un événement à la fois douloureux mais libérateur. Et il est passé d'un état qui est un état de vie aquatique si j'ose dire à un autre état qui est un état de vie qui lui a... qui demandait de respirer l'air libre. Et d'ailleurs, la première chose qu'il a fait quand il est né, il vous a cassé les oreilles parce qu'il a crié pour que ses poumons se décollent et pour faire entrer le souffle de vie en vous. Donc un enfant qui ne crie pas, qui ne pleure pas à la naissance, ce n'est pas bon signe. C'est souvent que le réflexe respiratoire ne s'est pas mis en place. Eh bien, vous comprenez qu'on va revivre ce symbole aquatique qui est un symbole de nouvelle naissance. Et en sortant de l'eau baptismale, l'enfant va crier et on va chanter Alléluia pour se remplir non pas de l'air du souffle de vie que nos poumons respirent, mais du souffle de l'Esprit Saint, ce souffle de vie éternelle que Jésus a reçu lors de sa résurrection. Et ça, c'est le deuxième aspect de la symbolique très forte, c'est qu'en réalité, il y a aussi une symbolique de mort et de résurrection. D'ailleurs, c'est si vrai que dans les baptistères, normalement, il y a trois marches pour descendre au fond de la piscine baptismale. Trois marches parce que c'est le rappel du mystère pascal, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection du Christ. Le Christ est mort le premier jour, le vendredi, il est ressuscité le troisième jour. Donc, votre enfant va passer, n'ayez pas peur, par la mort avec Jésus pour ressusciter avec lui. Il va passer par la mort à quoi ? La mort au vieil homme. Qu'est-ce que c'est que le vieil homme ? Le vieil homme, c'est le péché qui est à l'œuvre en lui. Il a reçu, en même temps que la vie que vous lui avez transmise, il a reçu cette vie merveilleuse, mais en même temps, cette vie, elle est marquée par un patrimoine à la fois glorieux, mais aussi moins glorieux. elle est marquée par le péché originel. Le péché originel, si vous voulez, c'est cette malédiction qui se transmet depuis Adam et Ève et qui entraîne la mort et qui entraîne surtout, qui est une pente en nous qui nous dirige vers le péché. C'est-à-dire que le péché originel, c'est existentiellement pour nous le fait que nous naissons, nous sommes conçus, d'ailleurs, et nous naissons, privés de la conscience de Dieu, privés de la présence de Dieu en nous parce que nos premiers parents, Adam et Ève, se sont séparés de Dieu par cet acte qui a été symbolisé dans le livre de la Genèse par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qu'ils ont dit « je suis, moi, la source du bien et du mal. Donc ils se sont mis à la place de Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ils ont voulu être Dieu à la place de Dieu au lieu d'être fils de Dieu, d'être Dieu avec Dieu. Voilà. Au lieu d'être en relation avec Dieu et d'entrer dans la famille de Dieu, d'être adopté par Dieu et donc d'entrer dans la plénitude de Dieu comme un enfant entre dans la communion avec ses parents et grandit avec eux, au lieu de grandir avec Dieu dans cette condition d'enfant de Dieu, on a voulu être Dieu à la place de Dieu, se séparer de lui. Et donc, on est séparé de Dieu. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue, cet enfant qui dit, c'est une parabole enseignée par Jésus, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » C'est-à-dire que « Donne-moi la part d'héritage. » Normalement, on reçoit l'héritage du Père lorsque celui-là est mort. Donc, « Père, faisons comme si tu étais mort. Donc, je prends ce qui vient de toi, mais sans toi. » C'est ce que l'homme a fait par le péché originel, Adam et Ève, et c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous péchons. En fait, nous faisons comme si Dieu n'existait pas. Nous prenons ce qui vient de Dieu sans Dieu. Nous prenons le don de Dieu sans le donateur. Nous prenons ce qui vient de la source sans la source. Et donc, nous nous coupons de la source. Vous voyez, quand vous recevez un cadeau, ce qui est intéressant, ce n'est pas le cadeau en lui-même, c'est que le cadeau est le signe d'un amour. Et donc, si vous prenez le cadeau sans vous préoccuper de la personne qui vous l'a donnée, vous jouissez peut-être pour un temps du bien qui vous est donné, mais vous vous coupez de ce dont il est le symbole et le signe qui est quelque chose qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus profond, qui est une relation. Eh bien, l'homme s'est coupé de la relation avec Dieu. Il a dit, « Moi, je prends la création et c'est moi-même qui en suis le maître. Et donc, je n'ai pas besoin de me soumettre et d'entrer en relation avec le créateur. Et je n'ai pas besoin d'entrer dans cette dimension de vie filiale. » nous avons tous été conçus avec une rupture que nous n'avons pas choisie puisqu'elle est transmise, une rupture de cette relation fondamentale. Donc, si vous demandez le baptême pour votre enfant, eh bien, vous demandez une nouvelle naissance, c'est de redevenir ce que nous ne sommes plus, l'humanité, depuis le péché originel. Revenir, redevenir avec Jésus, fils de Dieu, rentrer dans cette relation. Donc, c'est une nouvelle naissance. D'ailleurs, Jésus dit dans l'Évangile à Nicodème, c'est le troisième chapitre de l'Évangile de Saint Jean, qui est un homme qui est très frappé par la force du témoignage de Jésus et qui vient le voir et qui dit « Mais nul ne peut faire les signes que tu fais s'il ne vient de Dieu. » Et Jésus lui répond « Mais nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Alors, Nicodème ne comprend pas et il dit « Mais attends, mais comment est-ce qu'on pourrait naître à nouveau alors qu'on est vieux ? Est-ce qu'il faudrait revenir dans le sein de notre mère pour naître à nouveau ? » Et Jésus l'interpelle. Le travail, il dit « Mais t'es maître en Israël et tu ne sais pas ça. » C'est qu'il s'agit d'une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance non pas de la chair et du sang, mais une naissance d'eau et d'esprit. Une naissance d'en haut. Une naissance de Dieu. Et donc, cette nouvelle naissance, il y a d'abord cette symbolique de naissance. Votre enfant qui est né une première fois à la vie de la chair lorsqu'il est sorti du sein de sa mère, eh bien, vous lui donnez de vivre une nouvelle naissance. C'est cette naissance d'eau et d'esprit qui fait de lui un enfant de Dieu. Mais pour entrer dans cette nouvelle naissance, il doit passer par une mort, une mort à quoi ? Une mort au péché. Et c'est ce que Jésus nous a donné par son mystère pascal. Jésus sur la croix a pris sur lui tout le péché de l'humanité comme une éponge, comme un paratonnerre. Il a pris sur lui toute la malédiction du péché commis par les hommes et du péché subi par les hommes. Voyez ? Donc, il devient la victime de toutes les injustices du monde et de toute l'histoire de l'humanité qu'il prend sur lui. Et en même temps, il prend sur lui la faute. et il vint ce péché, cette culpabilité, par le pardon qu'il donne en mourant. Donc, il met à mort le péché et en mettant à mort le péché en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font sur la croix. » Il met à mort cette logique du mal qui est à l'œuvre et de l'orgueil et du mal et de toutes ses conséquences qui est à l'œuvre dans le cœur des hommes qui s'arrête dans son cœur et en passant par la mort et en ouvrant le chemin de la vie, eh bien, il nous ouvre une vie éternelle parce que la conséquence du péché, c'était la mort et en même temps, il nous libère de la tyrannie de celui qui est caché derrière tout cela qui est le diable parce que l'homme en se séparant de Dieu sans le savoir s'est jeté dans les bras du diable, s'est jeté dans les bras de Satan. C'est pour ça que nous vivons une triple libération par le baptême. Nous sommes libérés de la mort, du péché et du diable. Nous entrons dans une vie nouvelle qui nous rend libres, libres de Satan parce que nous ne sommes plus soumis à Satan mais nous nous soumettons dans une relation d'amour et filiale à Dieu. Nous ne sommes plus soumis à la fatalité du péché parce que nous recevons l'Esprit Saint qui fait de nous des êtres capables d'aimer et nous ne sommes plus soumis à la fatalité de la mort parce que Jésus nous ouvre le chemin de la vie éternelle par sa résurrection. Donc, comprenez bien que le baptême, eh bien, nous revivons la descente de Jésus dans le tombeau. Jésus, le vendredi à trois heures, meurt sur la croix après avoir offert sa vie et après avoir offert un pardon à l'humanité et donc, il remet son âme et son esprit entre les mains du Père. Mort, il est déposé, son corps est déposé au tombeau et son âme descend aux enfers pour en rejaillir unie à son corps dans la nuit du samedi saint au premier, au petit matin de Pâques parce que nous venons de célébrer il y a quelques jours. Eh bien, nous sommes assimilés, nous entrons avec lui dans le tombeau pour vivre une mort semblable à la sienne, c'est-à-dire que nous mourrons avec lui au péché pour ressusciter avec lui à une vie nouvelle. Et dans le baptême, nous sommes plongés par grâce sans avoir subi nous-mêmes cette mort puisque Jésus l'a pris pour nous. Nous sommes plongés dans la mort de Jésus, dans la mort au péché. Nous nous assimilons cette victoire que Jésus a réalisée sur la croix lorsqu'il a, eh bien, mis à mort le péché dans sa chair et nous bénéficions en espérance de cette vie nouvelle et de cette vie de ressuscité qui donnera notre vie à nos corps mortels à la fin des temps et d'abord notre vie éternelle à l'âme au soir de notre vie. Voilà, j'espère m'être fait comprendre c'est ce grand mystère du baptême. D'ailleurs, si vous allez à Rome, encore une fois, en général, les baptistères y sont faits, notamment à Saint-Jean-du-Latran. Là, je ne parle plus de Saint-Pierre-de-Rome. Quoique le baptistère de Saint-Pierre-de-Rome soit fait de la même matière, les chrétiens à l'âge baroque reprenaient des grands sarcophages antiques romains et ils les utilisaient comme piscine baptismale. Alors, vous allez dire, les chrétiens, enfin, les catéchumènes se plongeaient dans un tombeau pour en ressortir. Mais vous avez compris que ce tombeau représentait le tombeau du Christ. Il représentait le tombeau du Christ et on descendait dans le tombeau du Christ, on laissait le péché au fond de la cuve baptismale et on sortait pour vivre de cette vie nouvelle d'enfant de Dieu. Voilà. Et donc, le baptême réalise cette mort et cette résurrection et cette vie nouvelle en Jésus. C'est fait. Votre enfant a reçu le baptême. Votre enfant a été plongé dans les eaux du baptistère. Votre enfant est mort à cette vie d'homme séparé de Dieu. Il est né à cette vie nouvelle d'enfant de Dieu. En sortant des eaux baptismales, il a été oint du Saint Crème. Il a reçu l'onction royale, sacerdotale. Il a reçu cette onction qui fait de lui un fils de Dieu pour toujours. Alors, étant fils ou fille de Dieu, maintenant, il doit marcher dans la vie en enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit s'élancer vers son père. Il doit s'élancer dans la vie comme un enfant de Dieu. Il doit marcher à la suite de Jésus vers la patrie qui lui est promise. Cette partie, vous savez, elle est indiquée dans les églises par la direction qu'elles prennent. Normalement, toutes les églises sont tournées vers l'Orient. Ce n'est pas tout à fait le cas à Saint-André de l'Europe parce que Saint-André de l'Europe a dû être construite entre des immeubles. Donc, elle a dû répondre aux nécessités du lieu. Mais, en principe, les églises sont orientées au sens littéral. Elles sont tournées vers l'Orient. L'Orient, c'est le lieu où le soleil se lève. C'est le lieu, symboliquement, qui représente le retour du Christ à la fin des temps. C'est le lieu qui représente, avec ce lever du soleil qui l'emportera sur les ténèbres définitivement, la vie du ciel, la vie à laquelle votre enfant est destiné. Alors, je vous invite à me suivre dans ce dernier lieu, dans le cœur de l'Église, cette partie de l'Église qu'on appelle le cœur. Au centre du cœur, vous avez l'autel sur lequel est célébré le sacrifice de la messe. Vous avez l'embon, où est prêché et où est proclamée la parole de Dieu. Et vous avez surtout ce lieu qui attend votre enfant. au jour de sa première communion. Un jour, dans quelques années, votre enfant s'approchera à la table des enfants de Dieu. Il participera au repas, au repas dominical, au repas des enfants de Dieu. Alors, cette étape du baptême, elle est toute simple. Vous allez, avec le prêtre, avec le parrain et la marraine, porter votre enfant jusqu'au pied de l'autel. Et au pied de l'autel, vous aurez comme mission de dire en son nom, parce que votre enfant est trop petit pour le dire aujourd'hui, en son nom, vous direz la plus grande et la plus belle des prières, celle qu'il a le droit de dire maintenant, puisqu'il est devenu enfant de Dieu. Vous direz le Notre Père avec lui. Vous direz cette prière que Jésus nous a laissée. Peut-être connaissez-vous ce passage. C'est assez étonnant parce que les apôtres étaient tous juifs, donc c'était des hommes religieux, des hommes qui avaient la pratique de la prière quotidienne et une prière qui était ritualisée dans la pratique juive. Pourtant, ils perçoivent qu'avec Jésus, il y a quelque chose de nouveau dans cette manière de prier. Sans doute l'ont-ils observé la nuit quand il se réveillait pour prier Dieu, pour prier son Père. Sans doute ont-ils senti qu'il se dégageait de sa personne quelque chose de particulier. Alors un jour, un de ses disciples va voir Jésus et lui dit « Seigneur, donne-nous ton secret, apprends-nous à prier. » Réponse de Jésus « Quand vous priez, dites notre Père. » Ou plus précisément, dites « Abba ». « Abba » en araméen, c'est ce que votre enfant dit quand il dit « Papa » ou « Maman ». Ou même, c'est « Mon petit Papa ». Imaginez-vous que les Juifs avaient été éduqués dans une conception, j'allais dire, très pure de la religion où il n'est pas permis de prononcer le nom imprononçable de Dieu parce que Dieu est au-delà de toute représentation. Dieu est le Tout-Puissant. Il est celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir. Et voilà que Jésus, lui, prétend appeler ce Dieu innommable, si j'ose dire, « Papa, mon Père ». Eh bien, c'est que les disciples l'avaient pressenti d'ailleurs, cette intimité de la relation que Jésus a à ce Dieu qui est son Père, eh bien, il nous la donne. Par le baptême, nous vivons de l'esprit même qui habite le cœur de Jésus. Et Jésus parle à son Père avec cet esprit, avec cette relation. Il est habité par cette relation filiale à son Père. Donc, votre enfant va devoir apprendre à parler à Dieu en lui disant « Papa ». C'est cela, apprendre à prier à votre enfant. Et donc, en disant le Notre-Père dans le cœur de l'Église avec votre enfant dans les bras, vous vous engagez à faire la chose la plus importante. Vous vous engagez à lui apprendre à connaître Dieu. Et apprendre à connaître Dieu non pas comme une divinité lointaine. Il n'est pas Jupiter, il n'est pas Bouddha, il n'est pas Allah, il est Abba, il n'est Papa. Il est ce Père de Jésus-Christ. Il est ce Père qui est à la fois le Créateur Tout-Puissant et celui qui se fait infiniment proche avec la tendresse du Père que Jésus nous a révélée. Voilà, donc vous prierez de notre Père et ce sera l'accomplissement de cette célébration. La célébration se terminera dans un dernier lieu, le cinquième lieu que je vous invite à découvrir avec moi puisque nous allons aller dans la chapelle de la Vierge Marie. À ce lieu, j'en ajoute un personnellement à Saint-André de l'Europe et je vais vous expliquer lequel. Veuillez me suivre. C'est une très belle tradition qui consiste à terminer la célébration du baptême en se plaçant sous le regard de la Vierge Marie. En Belgique, par exemple, la tradition de poser l'enfant sur l'autel, c'est-à-dire de déposer cet enfant sur le lieu où est célébré le saint sacrifice de la messe. C'est une forme de consécration. Alors, on dépose l'enfant sur cet autel où on le confie à la Vierge Marie. En même temps, en même temps que votre enfant est devenu enfant de Dieu, eh bien, il a reçu Dieu pour père et nous croyons aussi qu'il a reçu Marie pour mère. C'est une tradition qui s'enracine dans l'Évangile. Jésus, au moment de mourir, alors qu'il allait rendre son dernier souffle, eh bien, voit qu'au pied de la croix sont présentes Marie, Marie-Madeleine, et puis est présent aussi également le disciple que Jésus aimait, ce jeune homme qui est l'un des douze et il a ces mots dans un dernier souffle. Il présente à Jean la Vierge Marie en lui disant « Voici ta mère » et à la Vierge Marie, il présente Jean en lui disant « Voici ton fils ». Toute la tradition de l'Église a toujours vu à travers Jean l'image du chrétien, du disciple, du baptisé, de celui qui est né de nouveau avec Jésus et qui en même temps qu'il est né de nouveau à Jésus, en même temps qu'il devient avec Jésus fils de Dieu, il reçoit Marie pour mère. Elle va l'accompagner. Alors cette tradition de présenter votre enfant à Jésus, à la mère de Jésus, à la mère de Dieu, et c'est aussi celle qui nous attend au ciel. C'est la première qui est parvenue au ciel après Jésus lorsqu'il est monté au ciel. Eh bien, il a préparé cette place à sa mère. C'est ce que nous fêtons tous les 15 août, la fête de l'Assomption. Et nous croyons que Marie est notre mère. Elle est la mère des vivants. Elle est celle qui réunit tous ses enfants et leur prépare une place auprès d'elle, dans le cœur de Dieu, près de Jésus, dans l'Esprit Saint. Alors, au pied de la statue de la Vierge Marie, j'ai l'habitude de bénir la maman. La maman va être bénie. Souvent, le baptême a eu lieu peu de temps après la naissance. Donc, la maman a aussi à se remettre de cette étape de sa vie de femme, d'épouse, de mère. Et donc, il y a cette prière de bénédiction qui met en perspective aussi la mission des parents. Je me permets de vous la lire. par son fils né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui croient en lui. Il leur donne l'espérance que leur enfant vivra de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux. Qu'il bénisse maintenant celle qui vient d'être mère. Elle rend grâce pour son enfant, qu'elle demeure toujours en action de grâce avec lui, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Et comme il ne s'agit pas de séparer ce que Dieu a uni, je pense qu'il est juste après avoir confié, après avoir béni la maman sous le regard de Marie, de faire la même chose pour le papa, mais sous le regard de celui qui a eu comme mission d'éduquer, de faire grandir Jésus. J'ai nommé Saint Joseph. Alors, cette statue-là, on en est très fiers à Saint-André de l'Europe. C'est une statue très originale. Il va y avoir un plan rapproché après. Une statue de Saint Joseph. On a plutôt l'habitude de voir des Josephs qui ont plutôt les traits d'un vieillard, un peu cacochime, et d'un vieux sage. La réalité, elle est tout autre. Si Marie était très jeune quand elle a accueilli l'annonce de l'ange Gabriel, elle devait avoir 15 ou 16 ans quand elle a donné naissance à Jésus, il n'y a pas de raison de penser que Joseph avait plus de 20, 25 ans. Donc, c'était un homme jeune dans toute l'ardeur de sa force. Et d'ailleurs, vous remarquez que sur cette statue, voilà, ça peut donner des complexes à pas mal de garçons. Il y a un peu de fitness à faire pour égaler ce Joseph. Au fond, cette force, vous le voyez, si vous êtes un peu attentif et si vous êtes un peu sensible à la beauté de cette statue, c'est la force au service de l'amour. Regardez le regard que Joseph pose sur son enfant. C'est un écho du regard du Père éternel. Comme si Jésus, l'enfant Jésus, l'enfant Dieu, lui qui est dans cette relation de toute éternité à son Père, de tendresse, d'abandon, de confiance filiale, avait besoin, dans son humanité, de ressentir la même chose sous le regard d'un homme, en présence d'un homme, celui qui est comme l'écho de la paternité éternelle de Dieu, mais dans l'humanité de Jésus. Alors, c'est au pied de cette statue que je bénis le Papa dans sa mission spécifique de Père de famille. Vous savez que dans la tradition juive, c'est le Père de famille qui a la première, la responsabilité de la transmission de la foi. Et ça, c'est un point très important et peut-être qu'on n'y insiste pas suffisamment aujourd'hui parce qu'on est dans une société où on a un peu l'habitude, peut-être depuis plusieurs siècles, de considérer que la foi est d'abord une affaire de femme. En réalité, c'est très intéressant de voir la proportion des enfants qui gardent la foi lorsque leur père est à le leadership, quand c'est le père qui conduit les choses dans le domaine de la foi. Il y a tellement d'hommes qui vont dire « Ah, vous savez, mon père, moi, dans mon couple, c'est ma femme qui est le moteur. » Je vous signale que dans une voiture, il y a un moteur, mais il y a aussi un volant. Et c'est vrai que, parfois, la grâce féminine va avec un élan spirituel, peut-être parfois ce que les hommes ressentent comme une profondeur qu'ils n'ont pas toujours. Ça n'empêche pas que les enfants ont besoin que leur père prenne des initiatives et prennent les initiatives dans le domaine de la vie chrétienne, dans le domaine de la vie de la foi, dans le domaine de la prière. Dans la tradition juive, c'est toujours le père de famille, notamment lors de la liturgie domestique, quand les Juifs se réunissent le vendredi soir pour entrer dans le grand sabbat, le grand shabbat. C'est le père qui préside la prière. C'est le père qui est l'homme de la parole. C'est le père qui transmet la parole de Dieu. C'est le père qui transmet la loi. C'est le père qui transmet aussi la manière de s'adresser à Dieu. Voilà. Donc, c'est important aussi de bénir le papa. Je vous reprends les termes qui sont employés par le rituel. Dieu est le père de tous les hommes. Il donne la vie terrestre et la vie du ciel. Qu'il bénisse maintenant le père de cet enfant, afin que par l'exemple et la parole, il soit lui-même avec son épouse, le premier témoin de la foi pour cet enfant, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Je ne sais pas si l'image s'est centrée sur le visage de Joseph. C'est ce qu'elle va faire maintenant. Et nous allons dire ensemble cette belle prière qui est la prière du « Je vous salue, Joseph » et que je vous invite à apprendre dès maintenant pour vous y préparer. « Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de santé, de famille et de travail et déniez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, la célébration est terminée. Votre enfant est baptisé. Vous allez pouvoir vous retrouver en famille pour faire la fête. Attention, il faudrait d'abord ne pas oublier de signer les registres. Votre enfant a son nom qui est inscrit dans le cœur de Dieu. Il faut aussi que votre enfant ait son nom qui soit inscrit dans les registres paroissiaux. Ces registres paroissiaux que nous allons signer à l'hôtel pour terminer. Le père va signer, la mère va signer, le parrain et la marraine vont signer, éventuellement un témoin va signer. Et le jour où votre enfant devra demander un acte de baptême pour recevoir le sacrement de la confirmation ou pour recevoir le sacrement du mariage, il pourra s'adresser à la paroisse qui est sa paroisse, qui restera toujours sa paroisse de baptême. J'ai fait un voyage récemment en Pologne où il m'a été donné d'aller sur les pas de Jean-Paul II. C'est très émouvant de pouvoir aller au baptistère et dans la paroisse qui a vu naître à la vie de Dieu celui qui est devenu un saint et celui qui est parvenu jusqu'au terme de ce qui était inscrit dans le programme, j'allais dire, dans l'ADN de son baptême. L'ADN du baptême, c'est la sainteté. Donc, l'ADN et le programme de vie de votre enfant depuis le jour de son baptême, c'est de devenir un saint. De quelle manière ? Ça, je ne sais pas. Quelle sera sa vocation ? Quelle sera sa manière unique de refléter le visage de Jésus ? Quelle sera sa manière unique, personnelle, irrépétitible ? Eh bien, de devenir un enfant de Dieu et de prendre part à la construction du royaume ? Ça, c'est tout ce que vous allez découvrir dans les années à venir avec lui. Alors, rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il sera et ce que Dieu l'appelle à être. Soyez bénis.